Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour ce mois de mars 2022. Nous allons regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre moi, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Bélier, je dois dire que votre tirage est vraiment magnifique, incroyable. Allez, l'énergie pour vous pour ce mois-ci est celle du magicien et du miroir en inversé. À l'envers cette carte, vous avertis que vous ratez peut-être une belle occasion. Le moment est approprié, mais vous ne tirez pas avantage de l'énergie créative de ce cycle. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau, que ce soit une maison, une entreprise ou une famille, ou encore de donner une nouvelle direction à votre vie. Vous résistez peut-être au pouvoir illimité que vous possédez, ou même que vous n'y croyez pas, mais il est temps de vous réveiller. Vous ne pouvez plus laisser la fausse information du passé et les limitations que vous croyez avoir vous influencer. Votre vie est le miroir qui reflète votre énergie intérieure et vous êtes capable de changer ce que vous voyez. Vous devez vous ouvrir à l'entière vérité de votre sagesse éternelle, de vos talents et de vos habiletés et prendre le risque de croire en vous-même. Il est maintenant temps de plonger au plus profond de votre être, trouver en vous la confiance et le courage pour tirer une meilleure partie de l'occasion offerte par ce cycle. Vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin ainsi que de la force illimitée de l'univers. Elle attend que vous reconnaissiez et que vous allumiez les pouvoirs phénoménaux qui sont éternellement à votre portée, ce qu'on voit très clairement ici pour vous, les amis. Votre thème pour ce mois-ci est la prospérité matérielle et spirituelle, ce qui m'indique qu'effectivement, vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer le destin que vous désirez. particulièrement avec la présence du valet de bâton, ici, central à tous vos tirages, et qui vous invite à allumer la flamme de la créativité, de l'enthousiasme, de l'inspiration et de la curiosité pour réaliser un rêve en particulier. Il y a peut-être une habitude de sabotage ou de procrastination dont vous devez vous débarrasser, mais ce que je ressens ici, c'est que quelqu'un croit en vous, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous ou qui pourrait vous insuffler cette confiance, ses idées créatives ou vous soutenir tout simplement, ne serait-ce que par la pensée. Pour certains, ce peut être une rencontre, un nouvel amour qui redonne vie à vos envies et à votre créativité après une longue période d'attente solitaire. C'est comme si d'un coup, vos problèmes disparaissaient, vos angoisses disparaissaient pour laisser place à une période de paix, de tranquillité, mais également de cadeaux inattendus de l'univers tels qu'une prime, une augmentation, voire une promotion ou que les bonnes personnes apparaissent au bon moment pour vous aider à accomplir quelque chose d'important pour vous. On vous parle d'une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie à la fois sur le plan physique et spirituel. C'est également une invitation à pratiquer la générosité, la gratitude et la compassion pour attirer davantage de richesses dans votre vie spirituelle et matérielle. Je pense ici à l'idée d'obliquité de l'économiste John Kay ou pourquoi nos objectifs, quels qu'ils soient, sont davantage atteints lorsqu'on les poursuit indirectement. Par exemple, si je souhaite manifester plus d'argent dans ma vie, au lieu de me focaliser sur l'argent, je vais plutôt me consacrer au fait d'apporter le plus de valeur aux gens, aux marchés, aux entreprises, etc. et l'argent suivra. L'argent ne peut pas être votre pourquoi. Votre pourquoi doit être une intention claire destinée à apporter de la valeur aux autres et appuyée par un bouton émotionnel. Ce peut être votre liberté, le fait de contribuer, de créer, d'innover, d'aider d'une façon ou d'une autre, à vous, les amis, de trouver en vous les réponses à votre pourquoi car c'est en cela que réside votre réel pouvoir. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 6 de coupe ici et elle vous parle de nostalgie, d'enfance, de douceur, de tendresse et de cocon familial. Avec cet alignement du cavalier de coupe et de la tempérance ici, je vois très clairement une période de grande sérénité pour vous dont vous pouvez enfin profiter. Ce peut être effectivement il y a une rencontre avec une personne d'importance qui vous fera vraiment part de toute son expérience, voire une réconciliation pour certains. Pour les couples, vous profitez d'une période riche en échange de qualité, en tendresse et en amour dans votre cocon. Sur le plan professionnel, ce peut être que vous êtes dans la nostalgie d'un certain passé, de collègues dont vous pourriez avoir des nouvelles ou que le départ d'une personne ou le vôtre soit une opportunité de promotion. Je vois très clairement une opportunité ici, une collaboration avec quelqu'un qui est proche de ses émotions et profondément empathique où c'est vous qui incarnez cette énergie. Quelqu'un pourrait en effet apparaître ou réapparaître pour vous accompagner dans un projet lié à la créativité ou au social. Quelqu'un avec qui vous vous sentez profondément connecté et sur la même longueur d'onde. Peut-être votre partenaire amoureux d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, je vois votre envie profonde de construction, particulièrement en amour dans vos relations en général. Les faux semblants et les craintes laissent place à l'honnêteté, à la douceur et à la tendresse. Mais je ressens vraiment cette énergie de retrouvaille ou de réconciliation pour certains d'entre vous. Peut-être avec quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Vous êtes en tout cas parfaitement conscient de vos désirs et vous allez consolider votre relation, surtout s'il s'agit d'une nouvelle rencontre ou d'une réconciliation. Vous trouvez enfin votre équilibre et vos sentiments sont tendres, doux et partagés. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la très belle énergie de la deux de coupe. Ici, les amis, c'est vraiment magnifique. Elle vous parle d'émotion, d'amour, de germination, de nouveau départ et de tendresse. Et avec cet alignement du valet de bâton et du pendu ici, eh bien, je vois que pour certains, vous vous élevez spirituellement dans une connexion qui vous amène à réaliser pourquoi vos relations du passé ne pouvaient pas fonctionner. Vous avez réussi à guérir des blessures de votre passé et vous êtes prêt aujourd'hui à vous engager pleinement dans une nouvelle relation si vous êtes célibataire. Ce peut être également consolider une relation amoureuse existante grâce aux enseignements d'une période d'introspection. C'est vraiment où l'énergie, ici, déclore à nouveau comme une fleur au printemps. Vous retrouvez le dynamisme, l'inspiration, la créativité après une période de blocage, d'inertie ou d'attente. Mais pour moi, c'est vraiment lié à une personne en particulier qui vous redonne l'envie de faire et de découvrir plein de choses. Vous pourriez avoir des envies de voyage, de dépaysement, un désir de vous couper pour un temps de vos obligations du quotidien, de laisser de côté vos habitudes, d'enrichir vos perspectives et d'affiner votre vision de la vie. Ce qui m'indique que cette personne pourrait être différente de vous culturellement, dans sa façon de vivre, de penser, de jouir de la vie surtout. Et c'est peut-être tout cela qui vous manquait parce que auprès de cette personne, vous pouvez vraiment vous émerveiller et explorer. Sur le plan professionnel, ça peut vous parler d'un partenariat, développer un business à deux, une forme d'évolution de carrière pour laquelle vous allez vous sentir passionné et curieux. Ce peut être également un nouveau contrat de travail, un accord de confiance qui vous permet de sortir de l'inertie ou de certaines difficultés ici pour vous, les amis. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 de bâton ici. Elle vous parle de lutte, de conflit, d'affirmation de soi, de droiture et de justice morale. Avec cet aliment du pape et de la disque de coupe ici, clarifié par ce valet d'épée, c'est vraiment magnifique pour vous. Parce qu'on vous parle d'engagement, d'élévation, que ce soit au niveau professionnel ou dans une relation d'apaisement, de bien-être, de joie, de sérénité, de bonheur, particulièrement avec quelqu'un qui partage vos passions et vos sentiments. Je ressens pour certains, votre parcours fut difficile pour manifester cette personne ou cet engagement. Mais là, c'est avec quelqu'un qui vous conviendra vraiment. On ne parle d'une décision importante, peut-être liée au fait de fonder un foyer, de s'installer ensemble ou de s'affirmer pour obtenir ce que l'on souhaite véritablement. S'il y a des conflits ou des challenges à surmonter ici, que ce soit d'ailleurs au niveau professionnel, familial ou sentimental, on vous invite à évoluer sur certains aspects mais vous trouverez la solution, nul doute, ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a éclairé. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.